... Galvanisés par leur victoire dans le derby, les Verts veulent enchaîner un troisième succès consécutif pour mettre la pression sur l'île et espérer grimper sur le podium. La Ligue des Champions n'est plus un objectif voilé pour Christophe Galtier et ses joueurs, mais il faudra se méfier des niçois pour qu'il manque encore quelques points pour assurer leur maintien. Claude Puel de son côté doit se passer de Zvitanic, Alexis Bossetti le remplace sur le front de l'attaque azuréenne. Au match allé, Saint-Etienne s'était imposé 1-0 grâce au premier but de Mévu Terding sous les couleurs stéphanoises. Et pas grand chose à se mettre sous la dent dans cette première période, il faut attendre la 40ème minute pour voir cette déviation de Brandao pour Guilavogui, repoussé par Ospina, cette frappe de Guilavogui et ensuite Brandao vient quelque peu s'essuyer les crampons sur le gardien colombien. C'était la première frappe cadrée des Stéphanois et on ne trouve pas suffisamment d'allant et d'imagination offensive des Stéphanois alors que l'enjeu au classement est de taille. Brandao ne peut suivre convenablement la frappe de Guilavogui repoussée par Ospina qui porte les stigmates de l'attaquant brésilien. 0-0 donc à la pause et Claude Puel voit ses hommes bien cadenasser, bien empêcher le jeu Stéphanois de se développer et même va voir ses hommes ouvrir la marque à la 58ème minute de jeu sur ce coup de pied arrêté tiré par Valentin Esrichs et Mathieu Bodmer qui coupent la trajectoire. Un but à 0 pour Nice, ce n'est pas forcément mérité mais ce n'est pas un hold-up non plus. Les niçois ne se sont pas montrés extrêmement dangereux mais n'ont que très peu concédé d'occasion de but. La tête de Mathieu Bodmer qui devance Joshua Guilavogui. 1-0 pour les niçois et les réactions stéphanoises vont uniquement intervenir sur coup de pied arrêté. La tête du capitaine Perrin repoussée par David Ospina. Une belle manchette du gardien colombien qui permet au niçois de conserver cet avantage au score et peut-être une victoire à l'extérieur précieuse. Nous sommes à la 90ème minute. Le centre de Brandao dévié par Guilavogui. Un cafouillage monstre, la frappe de Guilavogui. La frappe ensuite de François Clerc. Mais le but n'est pas accordé. Monsieur Gauthier accorde un pénalty pour les Stéphanois. Et sort le carton rouge à l'endroit de Didier Digard. La colère de Claude Puel. Sur ce ralenti on s'aperçoit que la frappe de Guilavogui est repoussée de la main. Peut-être involontairement par Didier Digard. En tout cas Max Alain-Grindel ne se prive pas pour égaliser. Lui le buteur victorieux à Gerland la semaine précédente. Offre l'égalisation à Saint-Etienne au bout du temps réglementaire. 1 par 2 score finale. Les Verts pourront avoir deux lectures. Celle d'avoir grappillé un point inespéré après être passé à côté de leur match. Et celle d'en avoir perdu deux dans leur course au podium. Merci d'avoir regardé cette vidéo !